Bonjour, je suis Sylvie Sibronacher, je suis la secrétaire de l'association Lictiose France. Je suis donc la mère d'un enfant, d'un jeune homme, maintenant atteinte de lictiose. Je m'appelle Anne Bouze, je suis présidente de l'association Lictiose France et je suis également maman d'une jeune femme de 18 ans, atteinte de lictiose. Lictiose, c'est une maladie génétique rare qui se caractérise par une peau anormale, c'est-à-dire une peau très sèche, très rugueuse. C'est une peau qui tire, qui démange, qui peut se fissurer, qui peut, dans certaines formes, avoir des bulles qui apparaissent, qui sont douloureuses. Et à la naissance, le bébé peut se présenter sous forme de bébé collodion, c'est-à-dire le bébé est enrobé d'une carapace, comme une sorte de petite carapace de peau qui le protégeait, en fait, à l'intérieur du corps de la maman. Et donc, voilà, c'est assez impressionnant à la naissance. Et ce collodion va tomber et laisse cet enfant avec une peau extrêmement fragile. Et donc, il y a tout un tas de conséquences à la naissance et ensuite, après, mais peau très sèche, mauvaise barrière cutanée, donc il peut y avoir des maladies, des infections à la naissance. Il y a 865 personnes en France atteintes de cette maladie génétiquement rare. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sous le nom ichthyose, il n'y a pas une ichthyose, mais des ichthyoses. Ça va de l'érythroderne ichthyosiforme à l'ichthyose bulleuse, à l'ichthyose liée à l'X. Enfin, il y a plusieurs formes d'ichthyose. Et effectivement, par exemple, ce qu'on appelle le syndrome Nitterton, c'est 50 personnes estimées en France. Donc, l'ichthyose bulleuse, c'est 70 personnes estimées. Donc, quand on dit maladies rares, là, on touche bien du doigt. L'érythroderne, c'est 120 personnes. Et tout ça représente les ichthyoses. Donc, c'est vraiment maladies rares. Parce qu'en fait, on n'a pas de médicaments aujourd'hui pour traiter l'ichthyose. Donc, la seule solution, c'est effectivement des traitements palliatifs. Donc, sur une peau très sèche, bien sûr, il faut l'hydrater. Au passage, avec beaucoup de crèmes non remboursées. Donc, c'est aussi un coût financier, un réel impact financier pour les familles. L'association fêtera ses 30 ans en 2021. Donc, on n'y est presque, pas encore, mais voilà. Donc, on commence à avoir un peu d'ancienneté. Elle a été donc fondée en 1991 par un groupe de parents. L'association a beaucoup évolué, s'est étoffée. Après, les buts restent les mêmes qu'à la création. C'est-à-dire... Une meilleure prise en charge. Une meilleure prise en charge. Soutenir et épauler les familles. Les informer. Donc, maintenant, on a des outils qu'on n'avait pas à l'époque. Internet, voilà. Oui, meilleure connaissance de la maladie avec le site Internet, avec les newsletters, avec tous les moyens actuels, en fait. Donc, on essaie vraiment de faire de l'information auprès des familles, récolter des fonds, bien sûr, pour soutenir la recherche, la recherche médicale. On peut parler du Week-end Jeûne ? Oui. On en a fait un récemment, donc, en août. Alors, le Week-end Jeûne, en fait, l'idée, c'est de proposer à des jeunes âgés entre 15 et 30 ans, de ceux, donc, originaires des quatre coins de France, bien sûr, de se retrouver, puisque la maladie étant tellement rare, il y a très peu de chances dans sa ville, ne serait-ce que dans sa ville, de croiser une autre personne atteinte d'Ictios. Donc, l'idée, c'est de rassembler ces jeunes dans un cadre festif. Donc, on organise comme ça un Week-end Jeûne tous les deux ans. Dans le passé, on les a mis au Futuroscope, après, on a fait le Puy du Fou. Cette année, on a choisi le Zoo de Beauval. Et donc, il y a à la fois une partie ludique et de bon temps partagé, j'ai envie de dire, entre les jeunes, mais il y a aussi le soutien des centres de référence qui proposent des actuelles. Et notre plus beau, plus belle réussite, je dirais, qu'on a eu fait avec un Week-end Jeûne, c'est quand on les a vus partir en vacances ensemble, après. Sans nous. Sans nous. C'est le but du jeu. Et ils ont spontanément créé, là, à la suite du dernier Week-end, un groupe Facebook. Un groupe WhatsApp. Où ils continuent entre eux à échanger. Et voilà, c'est... Ça, c'est une belle réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada